Notre talent, c'est... Artiste, tatoueur, plasticien. Ce qui m'a fait déclencher mon activité de tatouage, c'est quand j'ai rencontré Fanny et qui j'ai fait des collaborations artistiques. Elle, elle était tatoueuse depuis 7 ans à ce moment-là, donc elle a commencé à m'apprendre cette pratique. Et ensuite, j'ai creusé en découvrant tout plein d'artistes tatoueurs autour d'elle. Pour notre duo, c'est notre couple qui a fait faire des collaborations plutôt plastiques avec un besoin d'évacuer des choses, des traumas, peu importe la pratique. Et du coup, on se retrouve aussi un peu dans le style. Et ça, c'est génial parce qu'on peut... Comme un peu un cadavres-esquies, on ajoute, on crée un univers et ça, on le fait aussi ailleurs dans notre pratique. Que ce soit de l'ordre du tatouage, de la photographie ou du dessin, on le fait toujours de la même manière. C'est-à-dire que pour le moment, l'idée vient soit de l'un, soit de l'autre. Elle va être réadaptée après en fonction de l'autre personne qui va donner son avis dessus. Et ensuite, on va se répartir souvent des espaces de l'illustration ou du tatouage de façon à pouvoir vraiment, sur un seul et même dessin, affirmer nos deux styles individuels et trouver comment est-ce qu'on va réussir à les faire dialoguer ensemble. Ce qui nous plaît dans cette pratique-là, c'est que c'est son lien inhérent au corps. En fait, le lien intime qui se crée avec la personne que l'on tatoue, voire la dimension thérapeutique qu'il peut y avoir dans cette pratique-là. Alors moi, clairement, ma démarche, elle est un peu thérapeutique parce qu'à la base, mon dessin est mon autothérapie. Et du coup, j'ai, par le biais de ma propre thérapie, attiré des gens dont la signification des dessins parlaient, c'est-à-dire des émotions à évacuer, mais surtout à accepter. Ça a fait que mon slogan est devenu « Ink your fears », c'est « Encre tes peurs ». C'est-à-dire que c'est donnant, donnant. J'ai toujours besoin de dessiner pour moi, sinon j'évacue plus, mais j'ai besoin de dessiner pour les autres parce que ça me comble et je me sens utile, en quelque sorte. La pratique du tatouage, c'est un de nos projets actuels dans nos vies, mais il ne nous prend pas tout notre temps dans notre vie. C'est-à-dire qu'à côté, on a une pratique plastique photographique et on a aussi volonté à voyager un maximum, histoire de découvrir d'autres gens, que ce soit des artistes, tatoueurs ou personnes lambda, de façon à pouvoir continuer de nourrir notre pratique et notre curiosité. C'est un métier qui nous passionne dans le sens où on veut l'exercer partout dans le monde. En tout cas, pour ma part, je l'ai appris en Nouvelle-Zélande, je l'ai pratiqué beaucoup à Taïwan, où j'ai vécu, et après en France. À plus long terme, on compte monter un lieu pluridisciplinaire, plutôt à la campagne, où on pourrait avoir un shop de tatouage qui pourrait accueillir des tatoueurs du monde entier et en plus avoir une salle d'exposition où vous faire venir des artistes plasticiens pour exposer leur travail. Et ensuite, faire évoluer ce lieu avec une cave où vous faire jouer des artistes musiciens et un salon de pied.